Musique On finit de découper ceux d'autres cabillots ? Absolument. Alors, comment on fait ? Alors, vous allez prendre le cabillot. La première chose, c'est de parer un petit peu l'extrémité pour avoir des portions bien régulières. Allez, je pars. Voilà, et l'idée, c'est d'avoir des portions de 150 grammes à peu près. 150 grammes, c'est ça ? Voilà. Un peu plus, un peu moins ? Allez, hop. On va peser ? Voilà, on va vérifier, oui. Hop là. J'en ai un peu plus, je vous mets le reste ? Absolument. Alors, qu'est-ce qui va devenir, ce cabillot ? Alors, ce cabillot, on va le rôtir au four. Et puis, on viendra mettre dessus un beurre meunière, un beurre noisette avec du citron. Et sur une polenta crémeuse. Et ça, ça va être préparé par les élèves ? Par nos élèves. Du lycée hôtelier ? Guillaume Thirel. Si vous voulez bien, on va mettre de côté ces dos de cabillot. Parce que moi, je vais vous emmener en balade du côté du boulevard de Port-Royal. C'est un quartier occupé par des écoles et surtout des hôpitaux. Nous irons découvrir l'un des plus prestigieux, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, qui abrite un incroyable musée. Mon coup de cœur cette semaine, c'est ce couple d'inséparables, Antoinette et Catherine. Ces deux sœurs vivent et travaillent depuis toujours au fond d'une impasse. Et vous allez voir, elles ont des cœurs en or. Odile, ça vous dit de grimper sur les toits des immeubles du quartier ? Avec plaisir. Et bien, vous allez voir qu'on y cultive des légumes. Incroyable. Avec nos déchets urbains à nous. Ce serait intéressant pour votre cuisine, ça va ? Absolument, oui. Mais d'abord, Odile, je vais descendre à la cave, enfin plutôt dans les sous-sols de Paris. Je repasse tout à l'heure parce que je crois que je dois servir Madame le proviseur. Grosse pression, là. Absolument, très grosse. Bon, allez. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon, allez, les gars, allez, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot, là. Allez, allez, allez. Il est surprenant, ce boulevard de Port-Royal. Large, imposant, il traverse trois arrondissements et rassemble un nombre important d'institutions. Deux célèbres hôpitaux, par exemple, dont l'un d'entre eux abrite la porte d'entrée d'une ancienne carrière, un lieu insolite et tenu secret que j'ai le privilège de visiter. Bonjour, mon père. Il est où, Philippe ? Philippe ? Philippe ? Oh, pardon, mon frère. Philippe ? Par ici, Yvan ? Ah, ben, vous êtes là ! Un dîner aux chandelles à 20 mètres sous terre, j'en rêvais. Tout à fait. Je m'installe. Eh ben, y'ons. Eh ben, vous, Philippe, c'est pas facile de vous trouver. Je suis où, là, précisément ? Dans un souterrain, une cave, une carrière ? C'est une carrière de pierre à bâtir, qui a servi à construire les monuments de Paris. Lesquels ? Ben, par exemple, 30% a servi pour Notre-Dame, et 95% pour l'église Saint-Sévrin, donc historiquement très ancien. Ça date du Moyen-Âge ? Exactement. Il fait doux, ici ? Il fait très doux. Oui, oui, 15 degrés maximum. C'est pratiquement constant ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça a servi aux champignons de Paris, le reste. Ah, il y a eu des champignons de Paris qui ont été cultivés ici ? Il y a eu des champignons de Paris par un dénommé Chambry en 1814, qui a fait le premier champignon de Paris. En tout cas, Philippe, c'est très humide, ici. Ah oui, à peu près 100% d'humidité. Et ça, c'est dû à quoi ? Vous avez une petite idée ? L'humidité de la, comment dirais-je, de la pierre, puisqu'il y a 100 à 150 litres d'eau au mètre cube. Alors, Philippe, racontez-moi. Vous vous souvenez du premier jour, la première fois que vous êtes descendu dans cette carrière ? C'était quand ? Fin 1976. Et comment vous avez découvert cet endroit ? C'est un spéléologue qui m'avait indiqué qu'il y avait des carrières sous Paris. Je ne savais pas du tout. Je m'intéressais au départ plus à l'extraction de la pierre à bâtir. Et alors, à partir de là, vous vous êtes dit, je vais entretenir, restaurer cette carrière ? Voilà, je ne suis pas tout seul, heureusement, bien sûr. On a commencé à quelques années, une trentaine de personnes, pour mettre en valeur ce site. On va faire une petite visite pour vous montrer la fontaine des Capucins ? Tout à fait. C'est par ici. Suivez-moi. Pardon. C'est par où ? C'est à gauche. Et voilà. Ah, ben, la voilà la fontaine. La fontaine... Ce qu'on appelle une fontaine, en réalité, c'est le niveau de la lame phréatique. Et on peut la consommer ? Ah non, nous avons 10 000 germes au millilitre. 10 000 germes au millilitre ? C'est énorme. C'est un vrai bouillon de culture, là. Ah oui, complètement. L'ancienne appellation d'hôpital Cochin. Alors, sous l'hôpital Vénérien. Ah ben, tout est dit, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là, cette histoire ? Alors, ce qu'on appelle un fil d'ariane, ce qui permettait au carrier d'aller au fond de taille et d'en sortir. C'était fait quoi avec la bougie ? La bougie, la bougie uniquement. Est-ce qu'on ne voyait pas grand-chose avec une lampe à huile ou une bougie, de toute façon ? Oui, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Voilà. Donc, à droite. Et là, nous passons sous le boulevard de Port-Royal. Et là, nous sommes arrivés sous le 5e arrondissement. Donc, on est passé du 14e au 5e. Du 14e au 5e arrondissement. Et là, nous partons en direction du 13e arrondissement. Eh ben, allons-y. Hop. Ah là, c'est quoi, là ? Nous nous trouvons sous le potager du Val-de-Grâce. Et là, nous avons aussi trouvé un calvaire. Les carriers étaient très croyants, vapeurs du noir, donc du diable. Et ils mettaient dans leur croisement de salle des calvaires. Toujours fait au noir de fumée. Ah ben, ça tombe bien, Philippe. J'ai rendez-vous juste au-dessus. Il y a un ascenseur ? Non, il n'y a pas d'ascenseur. Il faut reprendre les marches. Mais par contre, vous suivez le fil d'ariane. Je suis le fil d'ariane ? Oui, oui. Il est où, le fil d'ariane ? Il est là, le fil d'ariane. On est parti. Je suis le fil d'ariane. Bon, ben, adieu, Philippe. Au revoir. Oui, au revoir. Vous êtes positifs. Il y a une tête de mort, là. C'est quoi, ça ? C'est bon, je crois que j'ai trouvé la sortie. De retour à l'air libre, je traverse le boulevard de Port-Royal pour me rendre vers l'institution la plus réputée du quartier. L'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Un vaste bâtiment qui rassemble aujourd'hui une école de médecine, un musée et une très belle église. Bonjour mon capitaine. Bonjour monsieur. Merci de m'accueillir dans cette somptueuse église du Val-de-Grâce. On la doit à qui précisément cette église ? Alors, on la doit à la reine Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, qui met beaucoup de temps à avoir un enfant et à donner un descendant au trône de France, adresse un jour une prière au ciel en lui disant « Mon Dieu, si tu me donnes un fils, je te ferai élever un temple magnifique. » Le 5 septembre 1638, Louis, dieudonné, futur Louis XIV, naît. Anne d'Autriche décide donc de s'entourer des plus grands architectes et des plus grands sculpteurs pour édifier cette église. Qui est l'architecte principal de l'église ? Alors au début, c'est Mansart. Ah oui, c'est pas n'importe qui. C'est Mansart qui a une grosse difficulté qui se présente à lui, qui est celle d'assurer les fondations de l'édifice. Le sous-sol du Val-de-Grâce est un sous-sol qui a été exploité en tant que carrière pendant très longtemps et qui du coup présente un certain nombre de fragilités qu'il faut consolider. C'est une église baroque ? C'est une des rares églises baroques qu'on ait à Paris, l'église baroque la plus sculptée de France. Il faut faire l'effort de lever les yeux pour se rendre compte de cette richesse. On a une sompteuse coupole là. Oui, alors on a une coupole qui aurait dû être initialement une coupole sculptée, mais en fin de chantier, Anne d'Autriche change d'avis et demande à Pierre Mignard, très grand peintre français du XVIIe, de réaliser cette coupole peinte. Alors on a une belle coupole et surtout un beau dallage aussi. Alors on a un beau dallage qui a été préservé des destructions révolutionnaires, puisqu'en 1789, le sacristain de l'époque prend la précaution suivante, il recouvre l'ensemble du dallage d'une couche de paille et d'une couche de plâtre. Pourquoi ? Pour le protéger, une espèce d'instinct. Et lorsque l'église est rendue au culte en 1826, on casse le plâtre, on enlève la paille et on retrouve ce dallage dans son intégralité. Oui, parce que là il y a des signes de la royauté qui n'auraient pas vraiment plus révolutionnaires. La fleur de lys, par exemple. On peut supposer qu'au moins ce médaillon central aurait pu être dégradé. Mais est-ce que c'est l'église de l'hôpital du Val-de-Grâce ? Non, tout le monde peut venir assister à la messe. Et ça communique avec l'hôpital, avec le musée ? Ça communique avec l'ancien hôpital qui a déménagé à la fin des années 1970 et qui est actuellement occupée par le musée, la bibliothèque centrale du service de santé et surtout par l'école du Val-de-Grâce. Vous me montrez ? Oui, bien sûr. Je vous suis. C'est impressionnant de ces grilles. Oui. Je passe devant. Merci. On passe un instant là devant l'école de médecine militaire. Qu'est-ce qu'on apprend précisément dans cette école ? Alors, l'école du Val-de-Grâce, qui est son nom, accueille les élèves du troisième cycle des études de médecine militaire. C'est-à-dire les internes. Les internes. Voilà, les internes. On ne peut pas prendre un médecin civil et l'envoyer sur le terrain. Il a besoin d'une formation particulière. On apprend quoi, par exemple, comme pathologie qu'on n'apprend pas ailleurs ? La chirurgie de guerre, par exemple, qui est une chirurgie particulière, qui est une chirurgie de l'urgence, qui nécessite des gestes particuliers qu'il faut savoir pratiquer dans un environnement qui n'est pas toujours aussi confortable que celui d'un bloc qu'on peut trouver en métropole, par exemple. C'est incroyable parce qu'on imagine que l'hôpital du Val-de-Grâce, enfin, tout ce qu'il y a dans cet environnement-là, c'est fermé alors que c'est quand même très ouvert au public. La partie hospitalière, comme tous les autres hôpitaux militaires, a été largement ouverte depuis plusieurs années à tous les assurés sociaux. Et puis, la bibliothèque et le musée, l'église également, tout ça est largement accessible au public. On est dans une politique d'ouverture qui est évidente. Moi, j'aimerais bien visiter le musée. C'est par où ? C'est par là ? C'est par là ? C'est par ici. Merci, je vous laisse. A bientôt, mon capitaine. A très bientôt. Merci pour cette visite. Je vous en prie. Oh, l'ol, 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 l'ol. Ah, Frédéric, il faut vous le trouver. Vous êtes allé au bout du bout du bout du musée, vous. Oui, vous savez où on est là ? Le musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte ce musée ? Alors ce musée nous raconte justement tout ce travail fait par les médecins, le corps médical depuis des siècles. Depuis toujours, les armées ont emmené avec elles un service de santé pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Parce que l'idée principale ici, c'est de faire comprendre qu'une fois qu'on est blessé sur le champ de bataille, on va vous emmener, vous transporter, vous retirer du drame, si je puis dire, pour aller vous soigner à l'arrière. Et pour cela, on va utiliser toutes sortes de machines, alors des camions, des bateaux, des skis, des avions, et tout ça, on le découvre dans ce musée formidable. Et puis après, évidemment, on a cet hôpital de campagne. De quelle époque ? Alors là, on est au milieu du XXe siècle, 1950, et là, on voit bien qu'on est complètement autonome pour la lumière, pour la table d'opération, pour la stérilisation, pour endormir aussi évidemment les patients, pour que les chirurgiens puissent travailler le mieux possible. Alors ce que je vous propose, moi, c'est d'aller boire un verre. Bah oui, parce que ça donne soif, tout ça. Bah oui, parce que c'est surtout moi qui parle. Et puis vous allez me laisser sur le terrain, parce que... C'est trop tard, non ? Mais non, mais moi, je vais aller prendre le RER, puis il faut que je vous montre une petite gitoune. Ah oui, extraordinaire, c'est une gare, ça s'appelle une gare. Ah oui, une gare. Bon, mais ici, c'est un musée. Ça vous plaît, ce musée ? Oui, c'est très bien. J'ai déjà adoré mon capitaine. Ah, mais pourquoi, je ne suis pas capitaine, moi ? Non, je suis maréchal des logis. Non, c'est argent chef. Voilà, c'est juste là. Vous allez me laisser au coin, là. Ça ne vous ennuie pas de me laisser ? Vous ne vouliez pas me garder ? Ah bah voilà, à moi. Ah bah la voilà, votre petite gitoune. C'est la gare RER. Bah voilà, exactement, je vais prendre le transport en commun. Mais alors c'est une gare, une vraie gare. Elle a été construite en 1895, au moment du chemin de fer Paris-Orléans. Elle est très jolie. Ah oui, des verrières, vous avez vu, avec des marquises. Tout ça pour protéger, évidemment, les passagers. Et figurez-vous, comme il n'y avait pas de place tout autour, au lieu de construire la gare devant ou à côté des voies, on l'a construite au-dessus. Donc on descend directement sur les voies et non pas marcher et puis traverser les quais. Mais là-bas aussi, il y a une belle marquise. Ah bah, évidemment, il y a une belle marquise. C'est la Closerie des Lilas. Très célèbre, le bistrot, littéraire. Pourquoi ça s'appelle la Closerie des Lilas ? Ah bah écoutez, Closerie, parce que c'était un endroit clos. En fait, à l'origine, on appelle Closerie un terrain de 10 hectares à peu près qui est installé autour des fermes. Sur ce terrain, les fermiers plantent des fruits, des légumes, des herbes. Et puis on va mettre une haie vive tout autour pour éviter que les animaux ne viennent manger ou que le gibier ne vienne grignoter les salades ou les radis. Mais là, c'est des Lilas. Alors oui, alors du coup, le type qui a acheté ça en 1870, il a planté mille pieds de Lilas. Et voilà comment c'est devenu la Closerie des Lilas. Alors vous l'avez dit, maintenant, c'est un célèbre café littéraire avec un prix littéraire très... Oui, qui est né en 2007, attribué que par des femmes. Mais alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus boire ici. Des auteurs extraordinaires à Aragon, Hemingway. Ils ont leur nom d'ailleurs sur les tables ou au bar. Il y a même Renaud, vous savez, le chanteur Renaud qui est venu là. Alors j'ai une petite chanson pour vous. Moi, j'aime bien Yvan Alouin, je suis sûr qu'il ira loin. J'aime bien votre chanson. Allez, essayez pour moi. Moi, je vais pas trop loin. Je vais effectivement, juste à côté, rue Henri Barbus, à deux pas de la station de RER Port-Royal. Au numéro 22, tout au fond d'une jolie cour pavée, je découvre l'atelier de dorure des sœurs Munier. Antoinette et Catherine, deux amours avec des cœurs en or. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites de beau, de très beau ? Je suis en train de restaurer un baromètre, c'est-à-dire ça, c'est le fronton. Et vous pouvez voir le corps du baromètre qui est là. Et ce baromètre, il lui manquait toute une partie, c'est-à-dire toute la partie fleurie qui est là. Elle a fait un travail préparatif, de façon à ce que la couronne fasse bien un cercle entre le début du fronton et la rose. D'accord. C'est un part de dessin. Alors, une fois que ça s'est fait, hop, vous posez l'or. Oh non ! Non, comment ça, non ? Non ! Un début, un début de... J'ai mis une première couche d'un après blanc, comme ça. Mais normalement, il en faut sept. Ah oui ? Parce qu'après, on fait la reparure. Il y a beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Beaucoup. Vous imaginez cette technique ? C'est-à-dire que les sarcophages étaient dorés de la même manière. Et en fait, l'or, c'est pas tellement... Pour le luxe que ça représente, c'est devenu ça. Mais au départ, c'était pour protéger, parce que l'or, c'est indestructible. Qui vous a appris ce métier ? Les parents. Je suis née dans le métier. Et ici ? Oui. Dans le quartier ? Ici. Ici. Au bout de la rue, c'est la maternité Baudelock, et je suis née dans... Toutes les deux ? Oui. Et vous avez toujours habité ici, en face ? Oui, nous n'avons pas quitté le nid. Et l'atelier était ici ? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que vous faites derrière ? Parce que j'ai un clavecin en construction. Ah, ça, c'est vous, ça. Ça, c'est pour vous, parce que vous, vous êtes pianiste. Je suis professeure de musique. Professeure de musique. C'est pour mon sœur. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est un facteur de clavecin qui s'appelle Marc Ducornet, qui propose ses instruments en pièces détachées. Comment dire ? Avec un plan. Un plan ? Oui, et le plan, il est dessiné par Emmanuel Denset. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez sur la joue, là ? C'est des poussières d'or ? Ah, c'est... Oui, je me suis mis de la graisse. Sur la joue ? Alors, ça, c'est une technique de doreur. Ah, oui. De se mettre de la graisse sur la joue. C'est pratique, parce que là, vous faites ça. Vous prenez le petit bout, hop, et après, vous le posez où vous voulez. Je peux essayer ? Ah, ça, c'est... On va rigoler. Découpez déjà, tiens, ce morceau-là, il est bien. Ah, c'est pas un biftec, hein ? Quelques petits micro-biftecs. C'est pas mal, ça. Hop. Très bien. Faut vous mettre un peu de gras. Ah, faut que je mette de la... Sur quelle joue ? Voilà. Qu'est-ce que vous mettez comme gras, c'est quoi ? C'est la pommade au calendula. C'est de la vaseline. C'est bon pour la peau, aussi. Y a pas de souci. Alors, après, je fais quoi ? Ah, je prends ça. Oui. Donc, je me mets... Oui. Tu mets ça, voilà. Ça suffit ? Vous happez tout doucement. Hop. Attention. Tout doucement. Très bien. Très bien. Voilà. Appuyez-vous. Et ? Non, non, c'est pas une peinture. Hop. On tapote. Voilà. Pas mal. C'est très, très bien, oui. Vous le gardez ? Oui, je le garde. Alors, Catherine, vous, vous êtes professeure de piano. Oui, j'ai cette chance. Vous avez, je crois, un clavicorde. Oui. Que vous a fabriqué votre soeur. Oui, absolument. Un clavicorde. Vous allez me jouer un petit morceau ? Avec plaisir. Allez, on y va. C'est de l'autre côté. Oui, c'est juste en face. De belles surprises dans ce quartier, il y en a aussi sur les toits. Je me rends à Agro-ParisTech, la grande école européenne d'ingénieurs agronomes. On y forme les meilleurs spécialistes dans les sciences du vivant. Et depuis quelques années, on y étudie la culture de légumes en plein cœur de la capitale. Oh là là ! Comment ça va, Christine ? Bonjour, ça va. Un peu de manière humide. Tout à l'heure, il faisait chaud, beau. Maintenant, il pleut. C'est le temps idéal du jardin, vous me direz. Absolument. Qu'est-ce que vous faites de beau ? Alors, nous cultivons des épinards, comme vous voyez, parce que nous essayons de montrer qu'on peut faire pousser des légumes sur les toits de Paris. Et c'est la preuve. Ils sont beaux, ces épinards ? C'est la preuve pour des légumes d'hiver. Mais après, pendant le printemps et l'été, on en aura plein d'autres. Alors, il y a plein de bacs d'épinards. Ils sont différents, ces épinards ? Alors, c'est surtout les bacs qui sont différents. C'est-à-dire que là, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on peut non seulement cultiver dans Paris, mais cultiver en plus avec des déchets organiques de la ville. C'est-à-dire ? Par exemple, du compost de déchets verts, du mar de café. Alors, du mar de café qui a déjà servi d'ailleurs à faire des champignons. C'est ça qu'on met dans nos bacs. Et donc, comme ça, on participe à l'économie circulaire de la ville. D'accord. Voilà. Cette expérimentation, elle a commencé en 2012. Et en fait, elle a commencé avec deux ingénieurs qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Des ingénieurs en bâtiment et en mécanique. Qui sont venus nous voir, en revenant d'un voyage de New York, en nous disant, vous savez, il y a plein de toits potagers à New York. Pourquoi on ne ferait pas la même chose sur Paris ? Bon, donc on a dit, oui, pourquoi pas, effectivement. Donc, après, quoi, trois ans, quatre ans d'expérience ? Trois ans, voilà. Vous en tirez quelle conclusion, là ? Alors, on tire la conclusion que, oui, il est possible de cultiver sur les toits, avec une grande gamme de produits possibles. Avec une bonne production, qui est de l'ordre de ce qu'on trouve chez les maraîchers périurbains de l'île de France. Et puis, surtout, parce que c'est une de nos grosses interrogations, ici, on n'a pas de pollution atmosphérique. Comment ça ? Attendez, attendez. Ah oui, oui, je vous assure, on peut vous montrer les résultats. Il n'y a pas de pollution atmosphérique à Paris ? Alors, il y a de la pollution atmosphérique à Paris, mais elle a la gentillesse de ne pas monter sur les toits pour polluer nos produits agricoles. Alors, on a mesuré à la fois ce qu'il y a dans l'air, et puis, surtout, on mesure ce qui reste dans les produits. Et ce qui reste dans les produits, par exemple, en métaux lourds, le plomb, le cadmium, enfin, toutes ces choses très sympathiques qui sont issues du trafic routier, eh bien, on ne les retrouve pas. On les retrouve en quantité extrêmement limitée. Non, il n'y en a pas. Je peux en manger comme ça ? On ne peut en manger. Oui, être sûr ? On peut en manger. On est à... Nos chiffres montrent qu'on est entre 10 et 50 fois en dessous par rapport à la norme européenne. Donc, c'est intéressant. On ne s'y attendait pas. Alors, ça veut dire quoi ? Que dans les années à venir, on peut imaginer que tous les toits de Paris se transforment en potagers ? Tous les toits de Paris, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui conviennent, parce que le baron Haussmann ne nous a pas facilité la chose. Il y a eu des toits pontus. Voilà. Il y a eu une étude de fait par l'Agence parisienne d'urbanisme qui montre qu'il y a à peu près 80 hectares, ça fait quand même déjà pas mal, de toits plats qui pourraient être cultivés. On ne cherche pas à travers ça à nourrir quantitativement les Parisiens. On cherche d'une part à ce qu'ils puissent éventuellement avoir un espace de culture. C'est pour le fun, c'est pour s'amuser. C'est pour le fun, mais pas que. C'est aussi pour pouvoir produire soi-même. Ça a beaucoup de signification. C'est pas que le fun. Et là, on n'est pour l'instant qu'au début de cette expérimentation. Mais on va essayer, dans les années qui viennent, de tester de nouveaux produits. Si on y allait, Christine, ça ne fait pas chaud chez vous. Tout à fait. Alors, on n'a pas de café ici encore. On ne peut pas faire pousser des caféiers ici. C'est dommage. On devrait bien un bon café pour se réchauffer. Absolument. On va le prendre à la bibliothèque peut-être, non ? Exactement. Allez, je vous précède. La bibliothèque de l'Institut d'Agronomie aurait pu servir de décor aux aventures d'Harry Potter. Elle rassemble une très belle collection d'ouvrages anciens sur le monde végétal. Mais pour le café, ce sera pour une autre fois. Je dois retourner au lycée hôtelier Guillaume Tirel, car Madame le proviseur attend déjà son dessert. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu les états ? Oui, oui, oui. Alors là, il ne faut pas se planter, parce que c'est le dessert de Madame le proviseur. Tout à fait. Tout à fait, la sphère. On les balade bien dedans. Par la cuillère, comme ça, ici. Voilà. Et voilà. Ça fait voler dessus. C'est le début. Très bon. C'est bon. Vous mettez combien comme date, là, déjà ? Alors, sur 20... Il y a quand même des bons gestes. Allez, j'irai à 14 ou 15. Ah, c'est pas mal. Oui, pour une première fois, c'est très bien. Vous êtes à l'inquié. Très bien. Elle est par là, Madame la directrice. Tout à fait. Oh là 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 là. Voici votre dessert. Pêche flambée au cognac, aromatisée au Grand Marnier. Merci beaucoup. C'est très beau. C'est bien présenté. Je peux m'inviter à votre table ? Ah, mais avec grand plaisir. On va partager ce dessert. Volontiers. Alors, Madame la directrice, on est en plein cours, là. En plein cours. Là, vous avez l'exemple typique de ce que nos élèves font dans leur formation, c'est-à-dire qu'ils accueillent... Ah, c'est mieux là. C'est Gilles qui l'a fait. Voilà, on reconnaît la pâte, un professionnel. Merci. Et donc là, ils sont en plein service, ils servent des clients. La moitié de la classe est en cuisine et l'autre moitié en salle. Au niveau des formations, on a tous les niveaux. Ça démarre au CAP et ça peut se terminer en licence professionnelle. Et l'outil est exceptionnel. Merveilleux. Vous avez combien de cuisines en tout ? On a quatre cuisines. Immenses cuisines ? Des immenses cuisines. On a des salles de pâtisserie, une salle d'onologie. Pour le bain ? Et nous espérons ouvrir une mention complémentaire sommellerie. Et nous avons l'hôtel avec quatre chambres d'application. On a des expériences en termes de design culinaire où les élèves, travaillant avec une école d'art publique parisienne aussi, travaillent sur des mets qu'ils créent avec une vaisselle adaptée aux mets qu'ils créent. Et c'est extraordinaire. Et puis on est aussi dans l'innovation, en utilisant les mets peut-être un peu différemment, en revisitant, comme on dit actuellement, les recettes. Et puis on essaye d'ouvrir nos élèves au monde. Et on travaille aussi sur les cuisines étrangères. Vous mangez tous les midis ici ? Quasiment, oui. Donc la cantine, elle est bonne ici ? Elle est très bonne. Merci Evelyne. En tout cas, je vois que vous êtes une proviseure heureuse. Épanouie. Et puis je rappelle qu'ici, c'est les portes ouvertes. On peut venir déjeuner, dîner et puis visiter l'établissement si on en a envie. Exactement. Bon, moi je vais terminer mon dessert. Et puis je vais terminer cette émission aussi en disant au revoir aux téléspectateurs. J'ai passé un super moment dans ce quartier. Je vous invite à venir le découvrir. Je vous invite aussi à voir ou revoir cette émission sur france3.fr et sur les réseaux sociaux. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada